Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale qui est diffusée en live sur mes 3 chaînes Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et bien entendu Liberties Games. Ça fait plusieurs jours que je tease une grosse annonce où j'ai appelé les créateurs, les blogueurs, les passionnés, les abonnés, les professionnels, les journalistes, tout le monde. Et je n'ai pas précisé dans le jeu vidéo parce que je prépare quelque chose. On va pas se mentir, on est en train de vivre vraiment une sale période qui est inédite quand même, c'est la première fois. On parle quand même de moitié de la planète confinée, donc ça fait peur, c'est inquiétant et c'est vraiment pas marrant. On va pas se mentir, on est tous confinés chez nous et j'ai vu des tweets passer d'abonnés qui vivaient mal ce confinement. Ça me fait un peu mal au cœur, je n'ai pas envie d'étendre sur la situation mais pour moi non plus. Des raisons font que c'est vraiment pas facile pour moi, c'est vraiment une galère mais j'essaie de pas le montrer. Parce que je me dis que si vous me suivez, c'est pour que je vous change les idées et si moi le premier je montre que je suis pas dans mon assiette, on va pas y arriver. C'est pour ça que j'étais un peu distant sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Mais en fait tout ça me vient à une seule conclusion, c'est qu'on a vraiment une galère commune et qu'on est tous mal et qu'on a tous besoin d'une chose, c'est de se retrouver, d'en apprendre plus les uns sur les autres et se changer les idées. Ça fait pas mal de mois que je parle de nouvelles émissions sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag de libre antenne où on va interagir ensemble. Si ça fait longtemps que j'en parle, c'est parce que je m'y prépare, parce que pour moi faire de la libre antenne, faire du streaming c'est un métier, c'est pas à la portée de tous et je me sentais tout simplement pas capable. Cependant quand je vois vraiment qu'on est tous un peu dans la même galère, je me dis qu'il faudrait peut-être que je sorte de ma zone de confort et c'est pour ça que toute cette semaine, j'ai travaillé mais vraiment d'arrache-pied plusieurs heures par jour pour mettre au point plusieurs projets. Et si c'est diffusé sur les trois chaînes, c'est parce que ça va être des projets qui vont être lancés sur les trois chaînes et où ça va faire appel à vous, les abonnés des trois chaînes. Je tiens à remercier Momo de Jeu Vidéo Magazine, un gamer passionné, ainsi que Arnaud, Carole Quentin et Julien Chesse qui m'ont beaucoup aidé et donné des astuces parce qu'eux ont l'habitude de faire des libre antenne. Et c'est pour ça que j'ai pu arriver là, parce que le premier projet qui va arriver, ça va être sur ma chaîne personnelle sur Liberties Games dès la semaine prochaine, c'est l'apéro du JV. Je te laisse regarder un peu ce petit générique bien sympa de cette émission qui se déroulera donc tous les jours de 18h à 19h. Le but, c'est de prendre un verre et de trinquer ensemble, virtuellement, un apéro virtuel. J'appelle apéro du JV parce que je parle de jeux vidéo, mais je dis vraiment tout le monde. Que tu sois un abonné qui n'y connaisse rien en jeux vidéo, qui regarde juste par passion. Que tu sois un créateur sur une chaîne de cinéma, que tu sois un littéraire, que tu regardes que des séries, j'appelle tout le monde. Parce que l'idée, c'est pendant une heure qu'on partage un verre, le verre de l'amitié, le verre tranquille, mais aussi nos passions. Par exemple, imaginons que moi, je ne suis pas littérature et qu'il y a un littéraire qui n'est pas jeux vidéo, que je lui transmette ma passion du jeu vidéo et que je lui dise « Voilà comment je passe mon confinement, je joue à tel jeu, tel jeu, voilà pourquoi ça me change les idées. » Et lui me dise les livres qu'il lit, un autre qui fait du cinéma, qui me dise les films qui lui changent les idées, les séries. L'idée, c'est du partage. C'est vraiment de dire, voilà, globalement, est-ce que l'on vit bien notre confinement ou est-ce qu'on ne le vit pas bien ? Comment faire pour mieux le vivre ? Quelles sont les astuces pour se changer les idées ? C'est vraiment du partage et passer une heure ensemble. Il y aura plein de personnes invitées. Chaque personne qui veut participer pourront. Comment ? Il y a un mail qui s'affiche « apérojv.gmail.com ». Envoie-moi un mail dès maintenant. Toutes les personnes qui envoient des mails seront sélectionnées. Il suffit que tu me dises ton prénom, ton âge, que tu me dises un peu de quoi tu veux parler. C'est plutôt jeux vidéo, séries télé, si tu es créateur, etc. Si tu es créateur, on parlera de ce que tu fais. Ça permettra de faire connaître ta chaîne, etc. Ça se déroulera sur ma chaîne Twitch que je viens d'ouvrir. Étant donné que ça va être en live tous les jours sur YouTube, ce n'est pas possible parce que YouTube, ce n'est pas non plus la plateforme du live et ça peut pénaliser ma chaîne. Donc, je me lance sur Twitch et il n'est pas impossible que si ça marche, plus tard, je puisse lancer des Let's Play, des Gameplay, d'autres émissions en live. C'est un projet que je voulais faire. On va dire qu'avec cette période de confinement, ça va s'accélérer. Dès lundi, à partir de 18h pendant 1h, il y aura l'apéro du JV et tous les soirs, 3 invités différents. Il y a des invités qui pourront revenir. Ce n'est pas une seule participation. On va essayer de faire ça. C'est très stressant pour moi parce que c'est la première fois que je vais faire ça. C'est-à-dire que le générique, les jingles, les musiques, les concepts, tout ça a été pensé en une seule semaine. L'entraînement de tout ça en une seule semaine. Ce ne sera pas parfait. Mais l'idée n'est pas d'être parfaite. L'idée, c'est vraiment de passer du temps ensemble. Moi, ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis sur Internet et je n'ai jamais eu des lives comme ça où j'étais avec mes abonnés. Donc, faire connaissance avec vous autrement que par écrire sur les réseaux sociaux et partager du temps ensemble et après, poursuivre les discussions sur mes réseaux sociaux. Vous savez que je suis ultra présent. J'essaie de répondre à tout le monde dans la bienveillance. Tous ceux qui sont là pour la guerre des consoles, pour les questions de fanboys, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je ne réponds même plus. Je ne vous donnerai même pas le plaisir de vous bloquer. Je vous mets juste en muté et je ne veux pas. Moi, je suis là parce que je suis un passionné de jeux vidéo. Que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, même si tu joues sur Stadia, viens, je suis là pour parler de jeux vidéo, de cette passion qui m'anime depuis maintenant 25 ans. Je n'en ai rien à faire de quelle partie nous sommes. Et là, ces émissions, ce n'est pas pour se tirer dans les pattes. Mais au contraire, on vit des moments assez difficiles, assez critiques, assez importants. J'ai autre chose à faire que me prendre la tête avec des gens qui ont des grosses œillères sur les yeux. Donc, tous les autres, ceux qui veulent passer du temps, venez. Maintenant, si on est en live sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, c'est parce qu'en plus de cette émission de l'apéro du JV, d'autres émissions vont arriver sur mes autres chaînes. Une fois par semaine sur Rockstar Mag, une fois par semaine sur Naughty Dog Mag, il y aura une émission en live. Donc ça, on communiquera plus tard sur ces réseaux de Rockstar Mag et Naughty Dog Mag où il y aura des membres du staff et des abonnés. Et on va débattre. Par exemple, sur Rockstar, il y a plein de choses. Nos inquiétudes ou nos attentes sur GTA 6, le départ de Dan Houser. Il y a plein de choses où vous avez des questions, on y répondra. Et peut-être que vous voulez participer, on vous fera participer. Idem sur Naughty Dog Mag. On sait qu'il y a eu les affaires du Crunch, on sait qu'il y a eu l'annonce de la PS5, on sait qu'il y a l'arrivée de The Last of Us. Vous avez peut-être des questions, on y répondra en live, etc. Ça arrivera un peu plus tard. Là, vraiment, l'important, c'est l'apéro du JV. Être sûr que tout se déroule bien. Parce que vous savez en plus que les débits internet sont un peu régulés. Donc je ne sais, normalement, j'ai fait des tests. Tout marche largement bien chez moi. Je touche du bois, je touche tout ce que je peux pour que ça continue. Mais voilà, on va d'abord lancer un premier projet, puis d'autres projets. Mais je tenais à avertir les trois communautés que ça va bouger, qu'on sait qu'on vit des moments difficiles et qu'on pense à vous pour passer du temps avec vous, pour l'histoire de peut-être deux heures, vous changer les idées. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu de tour. Dans la description de la vidéo, il y a tous les liens et les informations. nécessaires. La chaîne Twitch qu'il faut suivre. Les comptes Twitter de Rockstar Mac, du mien, de Naughty Dog Mac pour rien rater. Les sites internet, les chaînes YouTube pour être sûr de tenu à informer. Et surtout, n'hésitez pas, même si tu es timide, même si on n'est pas dans une émission d'analyse, on ne va pas te demander des caractéristiques. Tant que tu sais comment tu t'appelles, tant que tu sais ce que tu aimes dans la vie et tant que tu sais si tu vis bien ou mal ton confinement, tu pourras participer. Et l'idée, vraiment, c'est juste d'échanger, de parler. C'est un talk. Il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura rien. C'est vraiment juste se changer les idées, partager un verre, se détendre pendant une heure et peut-être après deux heures. Peut-être qu'il y aura des variantes, on ne sait pas. Là, c'est juste un projet qui se lance. Pour les abonnés Rockstar Mag, je prévois également une émission, le mystère de GTA V en live, où on fera tous les épisodes. Mais tout du premier, ce sera un marathon. Et je serai là en mode Director's Cut où je donnerai des anecdotes sur la création du mystère et sur chaque épisode. Et après, pareil, on échangera, on fera un débat ensemble. Ça va être vraiment génial. Pour les fans du Grand Tour NSTG, je prépare aussi quelque chose avec Nicolas et Lucas. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Mais voilà, je sais qu'on vit des temps difficiles. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on reste chez nous pour que ça se termine au plus vite. Et quitte à rester chez nous, autant partager des choses ensemble. Voilà, j'espère que ce projet te plaît, te donne envie. N'hésite pas, dans la description de la vidéo, de checker tous les liens, dans les commentaires de me dire. Et on se dit à très vite pour passer de magnifiques apéros ensemble. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501